La parole de Dieu, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment sur elle seule que nous pouvons nous appuyer parce que nous pouvons voir autour de nous les événements par lesquels nous passons, les événements par lesquels nos proches passent, les événements par lesquels nous voyons les gens passer. Et souvent nous arrivons, le Seigneur permet que nous passons par des circonstances où nous réalisons vraiment qu'il est le seul appui que nous avons. Parce que lorsque le Seigneur permet que tout aille bien dans notre vie, souvent nous ne réalisons pas la grâce que nous avons. Je prends par exemple un simple petit exemple, peut-être chaque jour on peut avoir l'habitude de se lever pour aller au travail, pour aller à l'école, ainsi de suite. C'est comme un acquis pour nous, c'est comme un droit. Mais le jour où on va se lever et qu'on aura peut-être un petit bobo au pied, tout ça, on va se rendre compte qu'en fait c'est une grâce qu'on a, même pour les petites choses comme ça. Que ça soit pouvoir manger, pouvoir se lever, être en santé, ainsi de suite. Une fois qu'on n'a plus ce privilège-là, qu'on se rend vraiment compte qu'en fait nous sommes quotidiennement sous la grâce de Dieu, mais nous ne réalisons pas souvent cela. Parce que c'est quelque chose de normal pour nous, mais en fait c'est vraiment par la grâce de Dieu que nous avons tout cela. Avant de prier, on va regarder, lire quelques versets dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur nous dit dans Romains 10 au verset 17 que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, lorsque l'on prie le Seigneur, pour que le Seigneur agisse véritablement, il faut que notre prière soit accompagnée véritablement d'une foi sincère. C'est-à-dire que, comme la Bible nous dit, Dieu est un Dieu jaloux, c'est-à-dire que Dieu n'aime pas qu'on ait un plan B à part Lui. Il veut vraiment être notre plan A. C'est pour ça que le Seigneur demande qu'on le mette à l'épreuve, véritablement. Parce que nous avons souvent l'habitude de confesser que Dieu est un Dieu de miracle. Mais si nous ne nous trouvons pas dans une situation où on a vraiment besoin que Dieu se révèle comme un Dieu de miracle, ça va être simplement une confession verbale, mais le vécu ne va pas suivre. Parce que, justement, nous ne sommes pas passés par cette expérience-là, où on a vu vraiment Dieu agir puissamment comme ça dans notre vie et se révéler comme un Dieu de miracle. Dans le premier verset que je souhaiterais que nous lisons ensemble, c'est dans Romains 5, Romains 5 au verset 12. Romains, après le livre des actes, après les évangiles, Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. Je reprends, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé sur tous les hommes parce que tous ont péché. En fait, ce passage-ci nous rappelle que le péché est entré dans le monde par un homme, et la Bible nous dit que c'est Adam. Adam, quand il était dans le jardin d'Éden, le Seigneur lui a demandé de ne pas toucher à l'arbre du fruit défendu, mais il a touché à cet arbre-là. Et le Seigneur lui avait bien dit que le jour où tu toucheras au fruit de l'arbre défendu, ou de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Et dans l'expression « mourir » que le Seigneur lui a dit, il y a deux vérités. Dans ce mort, tu mourras. Il y a non seulement la mort physique, c'est pour ça qu'aujourd'hui, comme nous avons hérité le verset, nous dit que nous sommes en fait des descendants d'Adam. Si on remonte très loin dans nos ancêtres, on revient à Adam, dont nous héritons tous de ce péché-là. Voilà pourquoi quand l'homme vient sur la terre, naturellement, un enfant, il devient un pécheur. Il le fait naturellement parce qu'il hérite de ce péché-là d'Adam. Et donc, quand Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre, tu mourras, ça veut dire que non seulement il devait mourir physiquement, mais il devait mourir aussi spirituellement. Et mourir spirituellement, c'est être séparé de Dieu, c'est ce que ça veut dire, mourir spirituellement. Et pour être beaucoup plus concret, être séparé de Dieu, ça veut dire être dans un endroit où Dieu n'est pas présent. Et nous savons que le seul endroit où Dieu n'est pas présent, c'est dans la hygiène, c'est dans l'enfer. C'est le seul endroit où Dieu n'est pas présent. Donc, ce qui veut dire que tous les hommes qui viennent sur la terre, puisqu'ils sont pécheurs à cause de leur péché, ils sont condamnés à aller en enfer. Ça, c'est une réalité implacable, malheureusement, qui remonte à Adam et qui s'impose à nous. Mais comme Dieu aime tellement ses créatures, il aime tellement les personnes qu'il a créées, qu'il a mises au monde, il ne veut pas que les hommes soient séparés de lui et aillent en enfer. Voilà pourquoi le verset nous dit « Et par le péché, la mort, et ainsi la mort est passée à tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc, puisque Adam avait péché et que nous avons hérité du péché, Dieu a donc pourvu pour que nous n'allions pas en enfer. Parce que si, on peut avancer dans Romains 6 au verset 23. Romains 6, c'est juste deux pages en avant. Romains 6 au verset 23. Voilà l'explication claire de ce que j'étais en train de dire là tout de suite. Romains 6 au verset 23. « Car le salaire du péché, c'est la mort. Cette mort-là, c'est la séparation totale d'avec Dieu. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus, notre Seigneur. » C'est-à-dire que pour que l'homme n'ait pas à aller en enfer pour payer pour ses propres péchés, le Seigneur a envoyé Jésus mourir à la croix, être puni à notre place. Et ça, c'est pour tous les hommes qui sont sur la terre, parce que Dieu ne veut pas justement que les hommes soient séparés de lui. Mais seulement, le problème, c'est que tout le monde n'accepte pas cela. Donc, on va déjà voir, on peut tourner juste deux pages derrière, dans Romains 3 au verset 10. Romains 3 verset 10 nous dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Romains 3 verset 10 « Il n'y a pas de juste, pas même un seul. » Ça veut dire que sur la terre, peu importe ce que les gens peuvent faire, ils peuvent faire beaucoup de biens, ils peuvent même donner tout leur avoir aux pauvres, tout ça. Quand même, en eux, le fait d'avoir le gêne d'Adam, ça fait d'eux déjà des personnes qui sont pécheresses. Et si elles sont pécheresses, on a lu tout à l'heure dans Romains 6 verset 23, que le salaire du péché, c'est-à-dire la punition pour le péché, c'est la mort, la séparation avec Dieu. Donc, ce que Dieu va faire pour chaque être humain qui vit sur la terre, c'est que Dieu va passer son temps, pendant toute la vie de la personne, Dieu va toujours venir cogner à la porte du cœur de chaque personne qui vit sur la terre, pour que cette personne-là puisse quitter le chemin large. Parce que la Bible dit aussi que large est le chemin qui mène à la perdition. Il y a beaucoup de personnes qui marchent là. Parce que tous ceux qui vivent, qui viennent sur la terre, sont d'abord sur le chemin large. Et lorsque l'on entend la voix du Seigneur, et qu'on accepte le Seigneur, on quitte du chemin large et on vient sur le chemin étroit qui mène à la vie. Mais pour quitter du chemin large, pour venir sur le chemin étroit qui mène justement au ciel, il y a une démarche à faire. Parce que cette démarche-là, elle n'est pas naturelle comme ça. Dieu a prévu une manière d'accéder à lui. Donc, dans le même chapitre encore, nous voyons au verset 23, Romains 3, 23, il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes qui sont sur la terre, sans aucune exception, à la base, sont d'abord séparés de Dieu. C'est-à-dire qu'ils sont sur le chemin de l'enfer. Or, Dieu ne veut pas que cette chose-là arrive pour chaque être humain. Et il a envoyé Jésus mourir à la croix. Maintenant, pendant toute la vie de toute personne, dès qu'un enfant vient au monde comme ça, Dieu va tout faire pour sauver cette personne-là. Et Dieu va intervenir à chaque fois dans la vie de la personne pour lui dire, attention, je suis là. Attention, tourne-toi vers moi. Attention, parce que, pour nous, les êtres humains, nous avons une vision de la vie qui est limitée à la terre. C'est-à-dire que nous voyons, nous pensons que tout va bien, si tout va bien dans notre vie terrestre. Mais Dieu, lui, voit les choses autrement. Pour Dieu, la chose la plus importante, c'est que l'âme de la personne soit sauvée. Voilà pourquoi il va dire dans Matthieu 6, 33, recherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. C'est-à-dire que tous les biens terrestres que nous pouvons avoir, y compris la santé, le mari, les enfants, tous ces biens terrestres-là viennent seulement en plus pour nous donner cette joie de vivre sur la terre. Mais la chose la plus importante que Dieu veut nous donner, c'est le salut de notre âme. C'est de vivre sur la terre, mais en ayant la certitude que, si aujourd'hui Dieu me rappelle à lui, je vais au ciel dans sa présence. Ça, c'est le plan de Dieu pour chaque être humain qui est sur la terre. Et comme c'est le plan de Dieu, Dieu connaît nos cœurs. La Bible dit que Dieu sonde les cœurs et les reins. Donc, la manière dont Dieu va m'appeler, va me faire penser à l'essentiel qui est l'éternité, ce n'est pas la même méthode que Dieu va utiliser pour Linda. Ce n'est pas la même méthode que Dieu va utiliser pour toi. Parce que Dieu sait exactement le langage qu'il doit utiliser pour chacun des êtres humains, en fonction de notre cœur. Dieu sait peut-être que s'il permet qu'il arrive telle chose dans ma vie, ça va me faire me tourner vers lui, sincèrement, et vraiment rechercher sa face. Il sait que dans la vie de telle autre personne, voilà comment je peux agir pour que la personne puisse se tourner raisonnablement vers moi. Et Dieu est tellement miséricordieux qu'il peut même permettre que des choses très graves arrivent dans notre vie. Pour certains, ça peut être la perte d'un être cher. Mais, bon, malheureusement, souvent, on est tellement affecté qu'on passe à côté du message que Dieu veut nous donner au travers de cela. Parce que si Dieu reprend quelqu'un, en même temps, pour ceux qui restent, ils donnent la force pour supporter. Au début, on croit qu'on ne va pas supporter, mais Dieu donne toujours la force. Donc, au travers même de ces événements-là, Dieu est toujours en train de parler dans le cœur de chaque être humain. Attention, si tu vois ta personne en train de partir comme ça, sache qu'un jour, ça sera aussi ton tour. Donc, il faut que tu te prépares. Parce que la Bible dit dans Hébreu 9, 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. C'est-à-dire que dès qu'une personne s'éteint sur la terre, la sentence est prononcée. S'il a accepté Jésus et qu'il a vraiment marché avec Jésus, il va au ciel sans problème. Sinon, c'est la séparation totale d'avec Dieu. On peut faire toutes sortes de prières, mais une fois qu'une personne s'éteint, il n'y a plus rien à faire. C'est ce que la Bible enseigne. Voilà pourquoi Dieu va tout faire du vivant des gens, que les gens entendent ce message-là et puissent accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que celui qui n'a pas ses péchés pardonnés, va devoir payer pour ses propres péchés. Et payer pour ses propres péchés, c'est aller dans ce lieu de l'enfer éternel où Dieu ne veut pas que les hommes partent. Mais nous devons tous choisir individuellement. Jésus est mort à la croix pour les péchés de tout le monde, peu importe la religion, qu'on soit catholique, musulman, juif, peu importe, c'est pour tous les hommes. Mais maintenant, le message s'adresse individuellement. Moi, Alain Patrick, je dois pouvoir dire, Jésus, tu as payé pour mes péchés à moi, Alain Patrick. Je te demande pardon pour ma vie qui était une vie qui ne t'a pas honoré. À ce moment-là, quand je dis, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit que nous devons confesser de notre bouche. Quand nous acceptons Jésus comme Seigneur et Sauveur, alors les péchés que j'ai sur moi sont transférés sur lui. Et quand Dieu me voit, il me voit comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Parce que mes péchés sont pardonnés, ne sont plus sur moi. Et ce n'est qu'à ce moment-là que maintenant, je peux entrer au ciel. Parce que le ciel, c'est un endroit qui est sain. C'est un endroit qui est pur. Rien d'impur ne peut entrer là-bas. Alors que nous, nous sommes tous des pécheurs. Donc, Dieu veut que nos péchés soient pardonnés pour pouvoir nous admettre dans le ciel. Mais il faut s'être préparé pendant qu'on est sur la terre. Parce que pour entrer au ciel, le ciel, c'est un endroit qui est préparé pour les gens qui se sont préparés sur la terre. Mais l'enfer, par contre, on n'a pas besoin de se préparer pour aller là-bas. Donc, ce que le Seigneur veut que nous comprenions, c'est que les épreuves par lesquelles il nous fait passer, c'est une manière pour lui de nous attirer vers lui. que nos regards se détournent de tout ce sur quoi nous nous sommes fondés, tout ce sur quoi nous nous sommes appuyés, pour que nous voyons en fait que tout cela, dans une certaine situation, ne peut plus nous apporter cette stabilité, la qu'on pensait avoir. Dieu le fait exprès pour que nous réalisons véritablement que seul lui est capable de nous donner une assurance, une espérance certaine. C'est pour ça que souvent, quand ça bouge dans nos vies, c'est comme un séisme qui arrive, ça bouscule dans tous les sens. En fait, c'est Dieu qui est en train de nous parler. Parce que quelqu'un peut avoir un corps malade et entrer au ciel parce qu'il a donné sa vie à Jésus, mais quelqu'un ne peut pas avoir un cœur malade et entrer au ciel. Ce n'est pas possible. Voilà pourquoi Dieu, avant de donner la guérison du corps, il va d'abord tout faire pour guérir l'âme à l'intérieur. Ça, c'est le travail que Dieu veut d'abord faire. Parce que la guérison du corps, c'est quelque chose qui est très facile pour le Seigneur. C'est juste une parole. Là où les hommes ont échoué, là où les hommes ont vu leurs limites, c'est là où Dieu prononce juste une parole. Et la chose qu'on voyait d'insurmontable parce que ça a dépassé les cerveaux les plus intelligents, en l'occurrence les médecins, Dieu prononce juste une parole et c'est réglé. Donc, ce n'est pas le nom de la maladie qui peut impressionner Dieu. Dieu peut guérir autant un cancer, le sida que le rhume. C'est la même chose pour lui. Le nom de la maladie importe peu. On lit dans la parole de Dieu que Dieu a même ressuscité des morts. Jésus, il a ressuscité des morts. Donc, en fait, peu importe le nom de la maladie, ça, ce n'est pas la chose qui est la plus importante pour Dieu. Ce qui est important pour lui, c'est que notre cœur se tourne sincèrement vers lui. A ce moment-là, il peut faire ce que les hommes n'ont pas pu faire. On avait une amie, une jeune fille de 23 ans, elle devait aller faire son stage au Cameroun. Peut-être une semaine avant le stage, elle a commencé à avoir mal à la gorge. Elle va consulter un médecin. Le médecin l'envoie faire des examens. On lui fait une radio de la gorge et tout. Hop ! On décèle un cancer de la thyroïde, c'est ça. 23 ans. Donc, elle a perdu les pédales comme ça. Totalement, elle était déboussolée. La maman arrivait du pays déboussolée aussi. Le Seigneur a permis qu'on aille rencontrer cette jeune fille-là. On l'a exhortée. On a prié avec elle. On lui avait donné même un livre sur la guérison divine. Qu'elle comprenne vraiment que Dieu est capable de faire un miracle. Ce n'est pas ça qui est le plus important pour Dieu. Le plus important, c'est que le cœur de la personne soit touché. Au moment où il est en train de vivre cet événement-là, qu'il réalise vraiment que Dieu est sa seule solution. On a prié avec la fille plusieurs fois. Après, elle est allée faire des examens. Peu de temps après, il n'y a plus rien eu. Elle est guérie totalement, complètement. On n'a plus rien vu. C'est fini, totalement. guérie du cancer, de la thyroïde. Elle a passé des séances de chimio, tout ça. Mais après, terminée, il n'y avait plus rien du tout. Mais, ce qui va fendre le cœur de Dieu, c'est qu'une fois qu'elle est guérie maintenant, elle a complètement abandonné, oublié par quel chemin elle est passée. Et, c'est ça qui est le plus désolant, en fait. Parce que, pour Dieu, même si on vit sur la terre, la Bible dit dans le psaume 90, au verset 10, que notre espérance de vie sur la terre est de 70 ans pour les hommes et 80 années pour les plus robustes. Mais, qu'est-ce que 80 années par rapport à l'éternité ? Donc, Dieu, lui, y voit notre avenir dans l'éternité. Donc, nous guérir ici, sur terre, c'est rien du tout pour lui. Ce n'est pas le plus important. Mais, ce qui est essentiel, c'est vraiment le salut de l'âme. Ma propre maman était atteinte, enfin, elle est toujours, elle a un diabète, mais qui s'est, et plus l'attention, qui s'est compliquée au point où elle avait perdu l'équilibre. Elle ne marchait plus. Quand elle venait à la maison, elle s'appuyait sur les murs pour se déplacer dans la maison. Elle s'appuyait sur les murs pour se déplacer. Alors, un jour, il y a eu un couple de missionnaires avec qui on priait, qui devaient aller faire une mission au Cameroun. Et on lui a dit, « Maman, il faut partir assister au séminaire pour écouter la parole de Dieu. » Elle est allée, elle a écouté la parole de Dieu, et juste pendant qu'on était en train d'adorer le Seigneur comme ça, elle a senti comme une chaleur qui est montée des pieds vers la tête. Déjà, quand elle arrivait au séminaire, elle était appuyée sur papa. C'est papa qui la tenait jusqu'à ce qu'elle s'asseille. Elle a senti comme une chaleur qui est partie des pieds jusqu'à la tête. Elle a marché elle-même pour venir sur l'estrade pour donner son témoignage. Et c'est ce jour-là, à 66 ans, qu'elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais peut-être depuis l'âge de 15 ans, elle allait à l'église comme tout le monde. Mais elle n'avait pas eu l'expérience d'une rencontre personnelle avec Jésus. Et ça, ça a vraiment été le déclic par sa maladie. Ça a été le déclic. Elle a pu expérimenter la puissance de Dieu et réaliser vraiment que le Seigneur, ce n'est pas seulement la théorie qu'on lit dans la Bible, mais c'est vraiment quelqu'un qui peut intervenir dans la vie de chacun, dans la maladie et dans toutes nos circonstances. Ça, elle a pu le vivre véritablement. Donc ça, c'est le message le plus important que nous devons retenir. C'est ce message du salut. Parce que quand Jésus disputait avec Nicodème, c'est dans Jean 3, Nicodème, la Bible dit que c'était un docteur de la loi. Donc c'est quelqu'un qui connaissait la parole de Dieu. C'est même quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu aux autres. Mais Jésus va lui dire, si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas entrer dans le royaume des cieux. À quelqu'un qui enseignait la parole de Dieu, et c'était un modèle même. Donc en fait, le fait de pouvoir être réconcilié avec Dieu, le fait de pouvoir naître de nouveau, c'est quelque chose d'indispensable pour chaque personne. Et cette démarche-là, elle est très simple à mettre en pratique. Ça, ça ne demande pas l'assistance d'un pasteur ou d'un prêtre. Non. Puisque c'est une rencontre personnelle avec Jésus, c'est une prière personnelle, mais sincère, qu'on doit faire vraiment du fond du cœur. C'est d'abord de réaliser qu'on est pécheur. C'est-à-dire que notre vie nous n'aura pas le Seigneur, peu importe les bonnes œuvres que nous avons faites. Nous devons le réaliser. Réaliser que par nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous sauver, parce que le péché est dans notre cœur. Ça, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Et une fois que nous avons réalisé que nous sommes pécheurs, nous n'allons pas rester dans cette situation-là, parce que Dieu a prévu une porte de sortie. Lorsque nous réalisons que nous sommes pécheurs, nous devons demander pardon à Dieu pour chacun de nos péchés qui nous reviennent en tête. Seigneur, je me souviens, je peux même prendre une feuille de papier blanche. Seigneur, je me souviens qu'à tel moment, parce que Dieu a mis la conscience dans tous les êtres humains pour que nous réalisons quand nous avons mal fait. Seigneur, à tel moment, j'ai fait telle chose. Je sais que ça ne t'a pas honoré. Je te demande pardon. Je ne referai plus. Seigneur, à tel autre moment, j'ai fait telle chose à telle personne. Et le Seigneur peut même nous envoyer demander pardon aussi à des personnes comme nous que nous avons offensées. Parce que, en fait, qu'est-ce qui va se passer ? Lorsque nous avons demandé pardon à Dieu, le Seigneur nous dit aussi, comme nous disons dans la prière, notre Père qui est au ciel, nous disons, pardonne-nous nos offenses de la même manière que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, si nous ne pardonnons pas à ceux qui nous ont offensés, ça veut dire que le Seigneur va en faire de même pour nous. C'est-à-dire qu'il ne va pas nous pardonner. Donc, si dans notre cœur, nous avons des personnes à qui nous n'avons pas pardonné, nous devons systématiquement accorder le pardon à ces personnes-là. Et le manque de pardon, c'est aussi une barrière et un frein à l'éshaussement de la prière. parce que nous ne pouvons pas demander à Dieu de nous accorder ce que nous-mêmes nous n'avons pas donné aux autres. Donc, peu importe ce que les gens nous ont fait, nous devons pouvoir leur accorder le pardon total. Parce que Dieu aussi va nous accorder le pardon peu importe ce que nous avons fait. Dieu ne regarde pas ce que nous avons fait, mais il va nous donner ce pardon-là. Pourquoi nous, nous devons retenir le pardon aux autres alors que Dieu ne retient pas le pardon en ce qui nous concerne. Donc, nous devons décharger notre cœur. Nous devons libérer totalement notre cœur. Ça aussi, c'est un frein. Je sais que pour ma maman aussi, ça a été un frein pour elle, pour la guérison. Elle aurait pu guérir depuis longtemps, mais dans le cœur, elle avait des prisonniers. Et dans la prière, elle a reçu une parole comme ça qu'il fallait qu'elle se libère, qu'elle libère, qu'elle oublie, qu'on lui ait fait n'importe quoi. Peu importe, parce que la Bible dit si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées et voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, puisque Dieu veut faire de nous une nouvelle créature, nous, nous ne devons pas ramener les anciens bagages du passé pour continuer avec dans le Seigneur. Le Seigneur veut que nous vidions d'abord notre sac avant de commencer avec lui. Parce que ce qui se passe quand on accepte Jésus, après avoir demandé pardon ainsi de suite, en demandant pardon pour nos péchés comme ça et en pardonnant aux gens, notre cœur en fait est lavé, il se vide complètement. Et ce n'est que lorsque le cœur est vide que je vais dire Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur et là, l'Esprit Saint va venir habiter dans notre cœur. Et c'est ça qui va faire que nous allons devenir un vrai enfant de Dieu. et lorsque nous devenons comme ça un vrai enfant de Dieu, les promesses que Dieu a pour ses enfants, en ce sens que vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris, en ce sens que vous avez droit à la guérison parce que Jésus est mort, est mort à la croix pour vous, ça devient un droit que nous demandons au Seigneur. Seigneur, je suis ton enfant, tu as promis ça dans ta parole. Là, je peux lui demander maintenant ça parce que je sais que la Bible dit que si je suis un enfant de Dieu, je dois demander ça à mon père. Donc, c'est vraiment quelque chose de capital mais il y a cette démarche-là qui est la plus importante en fait dans l'épreuve qu'on traverse. C'est la plus importante c'est-à-dire se tourner et accepter véritablement Jésus comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est la chose la plus importante qu'un être humain puisse faire sur la terre. Ma maman, elle a fait à 66 ans mais ça a révolutionné totalement sa vie complètement, complètement au point où vraiment les choses sur lesquelles elle s'attachait elle les voit maintenant de manière très relative parce qu'elle a compris elle a compris mais le Seigneur l'a amené tout près de la mort comme ça à quelques jours de notre mariage en 2007 elle était venue ici elle a eu une crise où elle est allée à l'hôpital mais elle est passée à deux doigts comme ça mais le Seigneur lui a épargné cette épreuve-là parce que le Seigneur veut d'abord que nous ayons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur ça c'est son but pour la vie d'un être humain donc je pense que à ce niveau-là on peut on peut s'arrêter Tata je ne sais pas si tu as des questions par rapport à ce qui a été dit je ne sais pas si cette démarche personnelle-là si tu le savais déjà que c'est ce qu'il fallait faire si tu l'as déjà fait si tu comptes le faire non je le savais déjà et puis bon je lui demande à Dieu tous les jours qu'il m'enlève c'est qu'il m'aide à pardonner les gens à enlever la main parce que moi je pardonne parce qu'il ne peut pas me pardonner et par là il ne peut pas me guérir parce que je lui demande il ne peut pas me donner donc j'essaye de je lui demande à pardonner les gens à pardonner les gens Sous-titrage FR ?